Achat d'un diadème de Voulan, avec un EG très sympa ici, on est sur du moins 1 vitalité, moins 1 sagesse, à 21 millions, avec juste le retrait PM qui est négligé, donc pour le reste c'est un bon irperf à part le retrait PM. Ça a été fait évidemment en brisage PA, j'achète ça pour le jouer sur un Yopter PVM, en full dommage sort, full force, hyper hyper staté, avec beaucoup beaucoup de caractéristiques. Un mode très agressif, qu'on avait théorie craft, que je vous montrerai. J'avais essayé de le négocier un peu plus bas, et le gars qui me le propose, il me dit, allez tu me le prends à 21, mais je te fournirai des brisages PA à faire en stream, donc je me dis, ok, c'est de bonne guerre, avec plaisir. C'est peut-être un peu cher payé, parce que sans le retrait PM, je pense que c'est pas si dur à faire comme ça, mais comme ça rentre tout pile dans mon mode avec ce que j'ai besoin, je me dis, allez, on chipote pas. Belle acquisition qui me fait quand même bien plaisir. Pourquoi j'ai trans là-dessus ? J'ai un problème, non ? Un bon jeu de mort, ça. On tire à 2,5 millions. Ça, je crois que c'est un gros G, par contre. Il manque une PASA. Ça, par contre, ça va être beaucoup plus cher. On va le mettre... On va le mettre 3,5 millions. Mais bon, ça me ferait quand même de la peine de ne pas drafter, donc on verra. Une amulette volcan, G parfait d'audi. Ça vaut combien ce truc ? Ah bah, vente direct de l'amu. J'ai même pas eu le temps de prendre le screen du G. J'ai hésité à la mettre un peu plus cher, j'aurais peut-être dû. Bon, bah voilà qui est fait. Les vœurs t'impactent directement dans tes prix, indirectement. Non, c'est pas ça, c'est que dès que je fais une erreur un petit peu, j'ai pas le temps d'ajuster, ça part direct en stream, en fait. Bon, ça, c'est le genre de G Giga balèze, par contre. Ça, c'est vraiment la folie, comme j'ai ça. Casse qu'on sonne, je peux le vendre en G de Craft, puisque je m'étais acheté un G de Fufuriox. Ça, c'était les staffs de Monique à feu, PVP, avec le stuff qui n'avait aucun sens, mais qui tabassait l'air de rien. Ah bah, le on sonne qui se vend en G de Craft. Merci pour le onson, mais de rien, je t'en prie. Merci à toi. C'était bien du G de Craft, je me suis pas foiré. Rassure-moi. Non, 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 généralement, j'ai regardé, j'ai pas fait de bêtises. Pour moi, c'est un Craft très très lucky. C'était peut-être un brisage PA, mais j'en doute. Ça, tu me fais douter. Il y en a qui sont chauds d'aller voir le G de la rançonne que j'ai mis HDV, là ? Je me suis peut-être planté. Sur la rediff ? C'était un G de fou que j'ai mis au prix de Craft, ou pas, là ? J'ai un doute. Tu me fais peur. Attends. C'est ça, mon pseudo. Grifox tiré Ima. Attends, tu me fais peur. On voit, je suis un Teubé. Ah oui, c'est du brisage PA, ça. Je te la rends, si tu veux bien, je suis première, mais t'es pas obligé. Si tu veux me la rendre, j'apprécie, mais rien ne dit oblige. Je suis sur la map Bonta. Ce serait très gentil de ta part, mais c'est moi qui fais l'erreur, c'est ma faute. Comme tu sens. J'ai un peu le démon, là, je t'avouerai. Du coup, Fossein, tu me le repasses ou pas le casque ? Qu'est-ce que tu choisis ? Je suis HDV et équipement Bonta. Et il y a eu le G de la forme. Bah écoute, je viens de vendre un item brisage PA au prix de Craft, donc on a connu mieux. Mais sinon, ça va. Ouais, petit malaise, ouais. Le proprio m'a dit, je te la rends, puis il ne lui donne plus de nouvelles, là. Je crois que je me suis fait un petit peu... Voilà, voilà. Je suis encore là et me dire, je contacte mon banquier pour avoir son avis. T'as un cas de conscience, là. Ah bah écoute, je te laisse... Je te laisse avec ton... Ta conscience morale. Débattre de l'attitude à adopter. Avec ton fort intérieur. Ah, c'est un cas compliqué, hein. Parce que techniquement, c'est moi qui ai fait la faute. Tu l'as acheté HDV au prix HDV, voilà. Mais tu vas écrire dans le chat, je te la rends si tu veux. Non, tu l'as dit, je te la rends dans le chat. Donc maintenant, c'est plus compliqué. Là, ça devient un cas de conscience. Aïe, 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 aïe. Études de cas. Ça me fait penser le jour au 1.29 où j'avais acheté 10 GAPA au lieu d'une MDR. Ouais, c'est pas le même niveau quand même, mais admettons. Ça arrive les mises prix à l'HDV, mais quand tu sais à qui avoir donné l'item, ça m'est jamais arrivé. Ah bah là, c'est plus compliqué. Merci beaucoup, Shinobiyashi, pour le Prime pour le 7e mois. Merci à toi, Pansy, pour ton soutien. Tu me régales. Bon, désolé, Grifog, je vais la garder. Et les Gucci sur mon 7e 10, ça compensera un peu ma croco à acheter 85 millions de jours avant le fameux Ankama Live de la destruction de l'ITM. Ok. Je digère, je digère, mais je suis vaillant. Je reste la tête haute. Faut-il que je scrie, puisque maintenant, comme on est déconnecté au bout de 30 minutes d'une activité, je peux être déco et rater des ventes. Et puis, accessoirement, quand on vend des trucs et qu'on est connecté, on ne voit pas le jet qui a été vendu, ce qui est absolument insupportable. Je ne veux pas retourner le couteau dans la play, mais sur le serveur tournoi, ça ne serait pas produit, c'est vrai. Un prix estimé de la perte, histoire de remuer le couteau dans la play ? Non, non, on ne va pas estimer le prix de la perte. C'est juste une des coiffes les plus dures du jeu dans les coiffes récentes. AFM en brise HP. Je vois la coiffe dans tes yeux, Grifox. Ça ne va abuser pas non plus. C'est un giveaway viewer dissimulé. Non, je n'en suis pas là. Ce ne serait pas du très bon marketing, je pense. Ah, le jet qui dépense des thunes, ça, c'est intéressant. Techniquement, quand je vends des trucs et un dixième de leur valeur, je dépense des thunes. Je voudrais bien voir le prix des sacochères évoqués éventuellement. Il n'y a pas de sacochère légendaire, qu'est-ce que c'est que cet HDV type ? C'est terrible, ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah bon ? Euh, merci. C'était pour le casse-consonne ou rien à voir ? Ah, c'est gentil, ça. C'est marrant, c'était à la seconde-là, j'étais en train de me dire que je badais un peu en vrai, mais qu'il fallait que je sois plus fort et qu'il fallait que je reset mental. Ah bah, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup pour les 15M, franchement, c'est adorable. Ça me touche beaucoup. Ouais, je ne me remets pas pour les 15 millions, là. Ça, ça me... Waouh. Comme quoi, le karma équilibre des fois les choses dans la vie. Achat d'une ceinture d'ustre rigide avec un G plutôt sympa à 20 millions de kama. C'est un G qu'on vient de faire à l'instant en brise HPA en stream. Pour un abonné qui m'a proposé de faire le brise HPA sur son item et dans l'optique de me le vendre. On a ici un moins 5 initiatives, moins 5 vitalités, moins 10 sagesse, moins un tacle et 100 soins. Donc, voilà, un G avec quand même pas mal de manques, mais sur un item qui est très difficile à faire, dont j'ai besoin dans beaucoup de modes, donc il m'en faut plusieurs, des ceintures strigides. Notamment, je tiens un G parfait sur les voies offensives pour jouer sur des crates de crit ou ce genre de choses. Et là, on a quand même un G qui est propre. Voilà, malgré les manques, j'aurais bien aimé une Rasa en plus, mais c'est déjà tout à fait jouable dans une optique plutôt PVM farm efficace. Donc, voilà, belle acquisition. 20 millions, c'est bien payé, mais c'est quand même un joli G. Je pense que tout le monde est content, et encore une fois, comme c'est un abonné qui me fournit des brisages PA et qui m'aide indirectement à avancer sur mes objectifs et mes modes, je paye un petit peu généreusement. C'est une belle acquisition qui va prendre une rune trans. Achat d'une ceinture strigide à 15 millions. Hop, on est ici sur un G très offensif avec pas mal de manques, mais c'est normal, c'est un item qui est très dur à faire en propre avec toutes les lignes. Il manque un peu d'ini, un peu de vita, il manque beaucoup de sagesse, il manque du tacle et quasiment tout le soin. Mais c'est suffisamment propre pour le reste pour être joué dans une optique full dégâts multi de crit, plutôt sur du KRA multi PVM ou d'autres classes avec du strigide, strigide chum, pas de greffe et compagnie. Voilà, il m'en faudra plusieurs. De toute façon, j'en ai besoin de tellement que j'accepte d'acheter ce genre de G un peu moyen sur certains aspects, mais qui reste quand même pas mal. Achat d'un Yolark à 16 millions, avec un G pas mal, sauf prospection et dommages neutres. Alors c'est pour jouer sur un upper mage, dommages critiques, PVM. Donc les dommages neutres ne me posent aucun problème. En revanche, la prospection, ça m'embête un petit peu. Mais bon. Franchement, c'est cher payé pour ce que c'est. En fait, c'est un item que j'ai jamais fait, donc j'ai du mal à voir si c'est difficile ou pas. Bon, il y a quand même double ligne à 70 de stats, les 15 2 x 2, les 12 de crit, triple ligne de raid. Bon, je pense que c'est pas hyper facile, mais ça doit être faisable. Ça fait deux fois que j'en achète avec des G à peu près similaires dans cette gamme de prix. Je pense que c'est un peu surpayé. Mais bon, voilà, ça rentre dans mes modes, ça me fait avancer sur les stuff. J'ai des camas dispo, je ne chipote pas trop. Comme on dit, YOLO, on achète les items, et notamment les Yolark. Achat d'un Stixano à 2 millions 8. Alors là, on est sur Elmina, c'est pour ramener sur Imagio avec une migration. Stixano avec un G nirperf. Que je trouve à un prix vraiment très peu cher. C'est du brisage PA, ça. Mais on est vraiment sur un très 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 beau G. Donc je suis assez surpris. Bon, c'est un item qui n'est pas forcément un giga joué, mais il est utile avec la panoplie, avec le Canigloops en double item, même pour du stuff niveau 200. Et moi, je vais notamment le jouer, celui-ci, sur un forge de lance au PVM. Achat de botte de strigide, moins de 3 vitalités, trans dommage au sort, à 25 millions de kamas. J'ai tendance à dire que c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais bon, j'en ai besoin. C'est pour aller sur mon Xelor Multi PVM, avec une panoplie Aurore Pourpre. Et voilà, je trouve que ça reste quand même un bel item. C'est un peu surpayé. J'aurais bien acheté ça entre 15 et 20 millions plutôt. Mais ça me fait plaisir. Ça reste une belle acquisition. Et ça, c'est le genre d'item qu'on a dans ses stocks d'items, dans une banque d'items. Et c'est toujours cool d'avoir ça. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et dans l'idéal, il me faudrait un PO en plus. Dans mon théorie graphique, c'est botte strigide, exo, dommage sort, plus PO. Mais ça, ce sera dans une autre vie, à mon avis. Je vous le dis. Sous-titrage FR ?